c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de pharao total war dans lequel nous jouons à menmesse ville doré bien encore une attaque de la part des envahisseurs liboux d'habitude ils ont un petit avantage non pas trop on va dire en termes de de nombre d'unités tout à jouer sur les unités on va énormément jouer avec avec nos chasseurs du bien c'est pas mon truc non sur pharao j'ai pas encore j'ai pas encore trop le le coup de main demandez moi ce que vous voulez sur un 2 mais pas sur pharao mais on va même si on perd on va lui donner du fil à retordre bataille de hua c'est parti en plus tempête de tempête de neige de sable voyons on a l'unité de l'anciers et là il y a du monde ici alors 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 là on a l'avantage de la hauteur on a un bon avantage de hauteur en vrai que là on a moins voyons voir le terrain je sais pas si voilà là on a une entrée ici on a de la hauteur non c'est pas de la hauteur on a de la hauteur là mais je suis pas sûr que les unités je puisse y aller on est trop loin pour la hauteur alors que là je peux mettre des troupes ici qui devraient pouvoir tirer les frondeurs là la tempête de sable ne m'aide pas là j'ai une entrée là j'ai une entrée là une autre ici une autre là là c'est pas une entrée un petit pont mais on passera jamais le pont je suppose j'en ai une autre là j'en ai une autre là c'est là je suis en train de me dire toutes mes toutes mes unités de chasseurs j'aimerais bien leur faire faire le tour et qu'ils puissent dérouiller un endroit mais j'ai peur que ça ne se passe pas trop comme ça parce que là ça fait un sacré détourant ils sortent là le temps qu'ils arrivent là bas pareil là il y a une sacrée pointe après est-ce que je peux faire j'ai une idée alors ok celles-là sont plus en communauté est-ce que je peux faire se mettre mes épéistes là je les attends bien en face comme ça je mets les fondeurs genre ici ils ont un peu de portée il y a quelques unités là quelques unités là et je les force à accrocher mes unités mon char je vais le faire sortir et là il faut que j'arrive à temporiser en fait c'est tout d'un côté comme de l'autre voilà là il faut juste la temporisation le temps de casser la tête ici il n'y a pas trop d'unités il y a 6 unités ça devrait passer hop général sort il n'y a pas trop ah ouais il n'y a pas personne avec la la tempête euh je désactive les mots d'escarmouche il m'intéresse je le remettrai en cas de besoin mais euh il est déjà là lui la vache alors on va sortir le but c'est d'être hors vision de les attirer plus de les attirer pas de les attirer plus que ça là là il va m'avoir perdu normalement hop ok je peux pas voir comment je les déplace c'est super ok et là j'arrive par l'arrière là ils ont vu mes unités ils ont vu mais plus que ça apparemment là-bas on est au corps à corps là est-ce qu'il va vouloir accrocher mes unités à distance il est bête à ce point là il a pas l'air c'est pas trop mal dans un sens ça divise ses troupes ok là il va essayer de choper mes unités à distance sauf que non voilà alors là ça va être c'est terrible pour lui qu'est-ce que non 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 c'est pas comme ça que ça se passe chez moi voilà c'est pas du tout comme ça que ça se passe chez moi hop lui il prend tarif méga tarif hop je mets le mot de garde hop on va se barrer il y a du lancer qui arrive on compte les unités à cheval les unités de chars c'est très efficace on va éviter avoir trop de pertes et tiens lui hein vache malgré tout ce que je lui envoie t'as beau essayer de me poursuivre avec les unités à pied tout ce que tu vas faire c'est d'essouffler voilà on active le mot d'escarmouche là il ne nous rattrapera pas allez arrêtons on va aller l'attaquer mais juste avec des petites flèches hop il faut qu'elle a aidé là on va aller l'a aidé ici avant là vous voyez lui il va pas faire en feu et alors je retire notre volonté c'est quoi tu veux mon ami moi je préfère leur tirer dessus déjà pas d'unité là sur les mêmes on va aller l'a aidé on laisse pas de quoi tirer j'ai du bout qu'est ce qu'il foute là il préfère aller au corps à corps de euh on va aller les attaquer je voulais jouer vous le dis là bas on a retardé bien ses troupes c'est pire 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 la tempête de sable c'est pire 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 la tempête de sable c'est pire pire la tempête de sable Il est là-bas. Procule illégale, corps à corps, ça sert pas grand chose. Il est toujours en train de nous poursuivre, c'est bien, ça lui fait de la perte, mine de rien, directement. Eux, on va demander de tirer là-bas. On va tirer le moteur d'un coupé. Bah en vrai, tout simplement. Merde, il y en a, ils sont encore à corps. Hop, on va faire un petit tour là-bas. Il va peut-être comprendre un jour que c'est pas à sa volontaire. Oulah, oulah, oulah. Le virage, il est mal fait. Après un virage absolument comme des gros nazes. C'est impossible ! Ne jamais retourner ! Ces tribos par contre, ils sont costauds. J'ai beau leur lancer projectile sur projectile, ils tiennent. Ça donne quoi là ? Et sinon, la tempête de sable, elle s'arrête un jour. Ils retournent dans le tas. Ils sont cons. Et ils ont compris ? Non, ils ont pas compris. Bon bah faites le tour les mecs. Allez jusqu'à là-bas. C'est pas un problème. Bon bah ça sert à rien. Je vais voir si je peux les faire tous remonter là-bas. C'est dingue par contre hein. Ça veut pas hein. Branler sur les forts, bah ouais ouais ouais. Ils me mettent une sacrée piquée. Hop, il y a un maillet là-bas. Voilà. Et je vais perdre ce frondeur. Ici. Trois de l'autre côté. Les frondeurs plus ou moins au milieu en espérant qu'ils arrêtent de... Cette tempête là, faut que tu tempêtes. Ça m'arrange rien. Eux ils vont avoir fait leur travail. Bon là ils sont venus. Ce qui veut dire défaite. Ce qui veut dire défaite. À ce côté là du moins. Bon après on... Il lui reste deux unités hein. Ah. Il y a pas de changement prévu par contre hein. J'ai eu pareil dans l'outil de la... De la... De la bataille précédente hein. C'est qu'il y avait pas de changement de météo. J'ai l'impression que c'est un peu buggy. Un très très bien. Bon. Tout le monde est placé. Voilà. Super important. Voilà. Ils ont fui. On a un au moins qui a fui ici. On a un au moins qui a fui ici. Je vais les bloquer avec une unité. Unité. Ici je vais les bloquer avec une unité. Ça tient mais... Ça aime pas longtemps. On va changer de tactique là. Ah. Il est frondeur. Non. Il y en a une car reconstituée à 29. Terrible. Je peux vraiment respirer. Ah waouh. Ils sont invisibles là. Personne ne le voit ici quoi. Allez recule. C'est le temps que tu recules. J'ai bien fait. Il est presque en train de me rattraper. Juste parce qu'il a galère à reculer. Il y a une flèche qui a touché. Waouh. Oula. On va se faire rattraper notre général. Parce que... Parce qu'ils arrivent pas à reculer. Vraiment c'est... Il dit voir c'est moche. On va se placer comme ça. Ça devrait suffire. Ah bah ça tient un peu. Ici on va se mettre en escarmoche. Waouh. Waouh. Mais ça veut pas hein. Il y en a une des deux unités là. Qui a... Qui a pas tenu. Ce que je vais faire c'est que... Il y en a une unité là-bas. Il y a un pire cette tempête. Ils vont attaquer mon général. Très bien. On va le faire se barrer. Ouah. Waouh. Ça c'est du vent quand même. Ça c'est du vent quand même. Il y a une différence de placement quoi. On a envie d'évoquer quoi au moins les mecs quoi. Ça ils vont venir tuer 3. Il y en a qui est là là. C'est pas bon. Il y a envie de Defender. Oh merde. Là je l'ai pas eu. Oh merde. Il met un escarmouche. Oh merde. Elle va le défoncer lui au bon coup là. On va valer sur lui parce que lui il a l'air de remonter de ce côté là. On va monter. Elle est reportée là. Elle est reportée à cause de la tempête là. C'est bon. Elle est finie la tempête au bout d'un endroit. C'est bon. Elle est finie la tempête au bout d'un endroit. C'est bon. Décalez-vous comme ça les mecs. Je vais pouvoir vous décaler comme ça. Sinon vous allez vous prendre des tirs. Allez. Allez. Allez va aller chercher toi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut en ligne comme ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut en ligne comme ça ? Décalez-vous si vous voulez bien. Activer le mode mêlée ça les fait stopper c'est moche On les contourne Il n'y a personne, on va les faire avancer Oh putain Je monte de côté Très important celui-là On va lancer nos troupes là On va lui vider nos munitions dessus Lui il me sert pour grand chose aussi On va vider vos munitions sur lui Vous les gars Vider vos munitions sur lui, c'est bien Là il va peut-être avoir besoin d'un coup de main Il va lui demander à ce qu'il part par là On a une attaque par l'arrière C'est pas trop mal là Ah ok, c'est ce que je pensais Il va pas passer par là là Il va pas passer par là là Si Je vais faire charger pareil par là Ah d'accord il y en a une deuxième Ah d'accord Il va pas passer par là là Ah d'accord Ah d'accord Ah d'accord Ah ouais Je pense qu'ils en peuvent plus Est-ce que je peux comprendre Il y a des unités là qui viennent mais je sais pas ce qu'est Est-ce qu'ils sont venus bien c'est qu'il Il va accrocher mes unités qu'un forêt Reculez Et s'il vient vous chercher alors Là comme ça on est là Arrêtez d'aller au corps à corps Putain Ils sont cons Il y en a pas un pour rattraper l'autre aussi Là c'est que je peux pas contourner Si je peux Non je peux pas contourner Ok là faut que je charge Il y a de la perte Il va faire de la perte sur son chasseur derrière Il va faire des cas Ils ont dit quoi Ces chasseurs derrière là Je cliquez 10 fois pour que ça ne soit pas rencontre Il va faire des cas Ils ont le mode escarmouche ça changera tout. Ah non, il y a les 3 unités là qui se barrent, bon là c'est pas grave là. Bon alors là ça va être compliqué à les charger les mecs là. Une grosse charge là. C'est pas terrible. C'est des chars contre des lanciers. Oh d'accord, non mais... Je m'étonne, c'est pas terrible. C'est vous, faites feu comme vous voulez, vous ne voulez pas m'éviter de toute façon. Vous voulez être chargé. Là c'est une bonne charge. Oh il a une bonne charge. Oh voilà, vache. Oh ça fait mal hein, mais ça... Pas comme moi, mais... Ça fait perdre énormément de trop. Qu'est-ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire honte, t'es là. C'est tendu, c'est archi tendu cette bataille. Il faut que j'arrive à les accrocher eux. Oui, c'est bon. Je peux pas tirer là, je peux pas cliquer parce qu'il est derrière moi. Ça, ça m'énerve. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas le problème là. Toujours une tempête de sable par contre, ça c'est... La tour, elle est aussi... Efficace que de l'alcool pour faire pousser... Du blé. Je vais aller les aider là. Il va falloir qu'ils restent. Pourquoi ça, je veux voir rien là ? Ça va être ça. Oh, ils vont être chiant. Oh, ils vont être chiant là. Mais si, il va être chiant. Même s'il y a un impossible à repérer et de traquer. Donc, mon général, il s'est barré. Oui, d'accord. Il s'est vraiment barré du champ de bataille. En fait. C'est fini. Mon général s'est barré du champ de bataille. C'était foutu. Bon, est-ce que... Un jour, je pourrais avoir... Des troupes qui sachent combattre ? Un prix normal ? En plus, ça a fait donner de l'expérience. C'était à balle. Je perds un général en plus. Et je crois en plus, j'ai personne dans le coin. Ah non, là, j'ai personne dans le coin. Ah si, j'ai lui. Ah oui, non mais. Putain. Je vais prendre ce qu'il m'a dit. En tout cas. Arrête de courir. Bon, lui, il va courir dans tous les cas. Voilà. J'ai protégé ma ville. Qui n'était pas reconstruite, qui s'est déjà fait démolir. Bon, moi ça me fait toujours ça en troupes de moi à nourrir, mais bon. On verra plus tard. Allez. Ah oui, ça c'est la troupe spéciale avec uniquement des unités royales. Elle deviendra forte un jour. Oui, bon. Voilà. Oui, ok, il garde au cas où. Oui, il garde ici. Construction dispo aucune. Je manque de rien pour l'instant, hors source. Pour l'instant, j'ai bien. Voyons voir. T'as où certes, t'as où certes. Ok, tu viens pas venir m'embêter. On va accepter. On t'entend mettre un peu de nourriture de côté, tant qu'on peut. Tant qu'on le peut. Allez, il va m'attaquer. Oh là là. Le problème, c'est que je sais qu'il fait genre 11 bars, sauf qu'en fait, il va revenir. Et ça, j'aime pas. Je peux pas le suivre en plus parce que j'ai plus mes avant-postes. Ah là là. Bon. D'accord. Face de passage. Hop. Il y a un autre poste économique. Allez. L'écrit royal là. Coût de construction dans 50% moins, écoutons c'est toujours ça à prendre. Ok. T'es out-sert je te jure si tu... Qu'est-ce tu fais ? T'es en quoi ? T'es en mode marche rapide, ok. Je m'approchais, j'irais piller là-bas. Attends mais c'est qui ça d'ailleurs ? Abju ? Ah ouais. Mais aussi il est allé à Tauxerat, va s'aliser. Ah non. Ça va s'aliser à Tauxerat. Wow. Miracle. C'est une à 4%. Je repère du bronze et de la bouffe là, comme ça d'un coup. J'ai pas qu'un peu. J'ai bien fait de faire un échange. Ça doit être l'entretien de mes armées. Ah les revoilà, dis donc. C'est dingue. Non vieux. J'aurais pas cru. Améliorer la colonie. Là, pareil. On va faire des petits tours sur les comptoirs commerciaux. Là-bas, tiens je pourrais mettre en partie dans le garnison aussi. Hop là-bas, je vais en profiter. On va faire quelque raide. Il y a une route qui se barre au nord. Il n'y a pas de route qui se barre au nord. Ouais, c'est compliqué là, si je veux aller là-bas. Ok. Bon. Eh bien, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Un bon merci à tous d'avoir suivi. C'était Chum. Ciao.